Bonsoir à tout le monde. Content d'être ici ce soir. Je pense que vous aussi, vous êtes content d'être ici. On va avoir une belle réunion. Je l'espère. Merci Seigneur. Merci l'évangile de Bertrand pour la prière. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer. Mon enseignement en plus intitule Repentez-vous, proclamez l'évangile et soyez récompensés. Souvent, on... On agit à être chrétien. On chiale beaucoup, comme je pourrais dire dans mon langage, dans mon jargon. On critique. Mais on pense pas vraiment... On peut être récompensé. Les récompenses, on les oublie beaucoup. On va être juste souvent dans le moment présent, les difficultés. Puis aujourd'hui, je veux vous exhorter à pas oublier la récompense qui vous attend. Vous allez peut-être dire encore... Nous autres, l'Église Salue-Livre-France prêchent beaucoup sur annoncer l'évangile. Mais je crois que c'est... Moi, je le ressens. Et je crois que l'Église... L'Église, pas le bâtiment, mais vous et moi, nous sommes appelés à sortir, à les apporter l'évangile. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle vie. Nous sommes à l'image de Christ. Parce qu'on essaye de jour en jour d'être à l'image de Christ. Puis je vais juste... On va commencer à débuter. On va essayer de faire des disciples, instruire les disciples, former les disciples. Je vais juste donner quelques petits points à soir. Dans le fond, moi, je crois que... Quand on veut porter l'évangile, il faut être... Il faut être bien. Il faut être repentant vers Dieu. Parce qu'on a des exemples pour les gens du dehors. Les gens du dehors, c'est les autres souvent qui jugent le mieux. Ils nous regardent beaucoup aller. Puis c'est eux qui voient les fruits, dans le fond. La repentance. Qu'est-ce que c'est la vraie repentance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse? Qu'est-ce que la vraie repentance, selon vous? La vraie repentance, c'est l'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture de mauvaises habitudes suivie jusque-là. Il s'agit par un changement de vie de produire des fruits dignes de la repentance. C'est difficile aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, toutes les diversités de choses qui nous sont apportées, comme sur un plateau d'argent, comme je pourrais dire, de m'y éruser, de sortir de nos mauvaises habitudes, on essaie des fois de sortir d'une habitude ou on l'embarque dans une autre habitude. C'est tellement facile et on vit beaucoup sur les routines. Les routines. Si on ne s'en rend pas compte, parce que justement, on est dans la routine, il faut se sortir de là. puis c'est ce que j'essaie, puis Jonathan, on essaie de vous sortir de la routine, c'est important. Puis même pour moi aussi, c'est tellement difficile. Puis l'autre point aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a des fruits dignes dans la repentance? Comment on peut produire les fruits dignes de la repentance? Premièrement, moi je crois qu'il faut recevoir le baptême d'eau. Si on n'a pas le baptême d'eau, c'est une signification devant Dieu que notre vie de pêcheresse, on veut la garder. Dans les mots à moi, je peux l'expliquer. C'est important, le baptême d'eau, on meurt à notre ancienne vie, on va naître la nouvelle vie en Christ. Puis ça va nous propulser à un autre niveau aussi. Justement, l'autre niveau, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2.38, Mme Richard, vous avez parlé de Acte 1. Moi, je vais aller dans Acte 2.38. Moi, j'aime ça, dans le fond, toutes mes études, j'ai beaucoup de versets bibliques, mais tous mes dires, je les appuie avec des versets bibliques. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, c'est pas moi qui parle, c'est la parole qui parle. Moi, je suis juste un instrument. Acte 2.38, ça dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça dit, dans le verset 9, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand monde que le Seigneur, Dieu les a fait à l'âme. » Comme ici, on a une peur que nous devons passer par la repentance, même le baptême de Jean, que Jean baptisait, justement, avant la rue de Jésus. Nous devons passer par ces étapes-là. Puis, c'est des promesses, c'est la parole qui dit, nous devons être baptisés du Saint-Esprit, sinon on ne peut pas avancer. Le Saint-Esprit, on va être proposé dans des nouvelles choses, des choses qu'on ne pourra pas faire avec notre chair, justement, puis ça nous donne du courage aussi. Dans Jean 15, dans Jean 15, 1, 8, dans Jean 15, 1, verset 1 à 8, je vais vous donner beaucoup de versets si vous voulez prendre des notes. Nous avons resté attachés à Christ pour produire des fruits. Si on n'est pas attachés à Christ, on ne peut pas produire de fruits. Moi, je vois ça comme ça. Christ, c'est le trône où nous sommes les branches. Dans le trône, il y a la sève. La sève, elle s'en va partout dans toutes les branches. C'est ce qui donne la... C'est ce que les feuilles peuvent pousser puis fleurir après. Ça dit, dans Jean 15, 1, ça dit, « Je suis le vrai sève et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en voie et qui ne porte pas de fruits, il le retrendra. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous voyez, c'est important de porter du fruit. C'est Jésus qui dit, « Déjà, vous êtes peu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au serre, ainsi vous ne le pourrez non plus. Si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi, je suis le serre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche puis on le ramasse, on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera raconté. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. on ne peut pas être disciples de Jésus si on ne porte pas de fruits. Puis comment on va pouvoir aller apporter la bonne nouvelle aux non-sauvés, aux gens du dehors si on ne porte pas de fruits? Il n'y aura pas de résultats. Les gens ont besoin de voir les fruits, les gens ont besoin de voir que Dieu est vraiment vivant. Il faut rester attaché à la Christ premièrement. Justement là, on va aller dans Galate 5.22 et on va nous dire c'est quoi les fruits? Quels sont les fruits? Vous voyez, il y a vraiment différentes étapes. Bon, toute notre vie ça va être comme ça. La repentance c'est une fois Jésus est mort pour nos péchés et après ça ça va aller par la sanctification. Ça va tout le temps être un processus. Il n'y aura jamais personne de parfait mais il faut vraiment que nos habitudes changent. On ne peut pas toujours rester dans le même mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénérité la fidélité la douceur la tempérance. On va arrêter là. Vous voyez quand même il faut de l'amour pour les perdus vous voyez on ne peut pas on ne peut pas juste garder cet amour-là dans l'assemblée pour nous. Les gens ont besoin de cet amour-là Dieu est grand il est mort pour tout le monde pour tout le monde on ne peut pas garder cet amour-là pour nous on est porteur de l'amour comment que Dieu va pouvoir toucher les gens de l'amour si nous n'allons pas la joie on est rempli de joie même si ça va tout le temps être difficile l'ennemi il va tout le temps combattre mais l'important c'est de garder la joie les gens ils voient que ça je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé mais les gens ils viennent dans la gloire toi tu n'es pas comme les autres mais moi ça m'arrive ma femme ça y arrive aussi les gens ils remarquent ça c'est des fruits c'est important la paix la patience ça va prendre la patience aussi avec les jeunes dehors on est porteur de sa mance il faut écouter ces gens-là ça prend ça prend des fruits de l'esprit si on n'est pas sûr c'est comme du papier sorbet est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est c'est clair justement en malin aussi il faut s'éloigner des visibles de la chair c'est une des premières choses aussi les désirs de la chair si on ça fait partie des habitudes on n'est pas sauvé on nourrit notre chair on fait juste nourrir notre chair il faut sortir de ces choses-là il faut nourrir l'esprit l'esprit c'est Dieu qui nourrit ça dans Galates 5.16 à 21 ça dit je vous dis donc marchez marchez selon de contraire à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduits par l'esprit vous ne venez point sous la loi or les êtres de la chair sont manifestes qui sont l'impédicité l'impôté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les carrières la jalousie les animosités les disputes les divisions les sectes la vie l'ivronnerie les excès de table et les choses semblables je dis d'avance que comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu mais je sais que vous êtes tous sauvés vous vous ne faites pas ces choses-là mais c'est important de sortir de ça pour les gens qui vont regarder des vidéos c'est important de sortir de ces choses-là ils ne vont pas pratiquer ces choses-là ça dit ils n'hériteraient pas le royaume de Dieu c'est très sévère c'est très clair tous les des postes de la TV de la violence de la magie ah des fois c'est le fun c'est de la magie ça n'apporte pas des bonnes choses dans la maison puis après ça ça fait des combats puis après ça quand on a des combats on combat après cette affaire ce que Dieu nous demande de faire c'est d'aller évangéliser premièrement ensuite il faut passer par la sanctification ça c'est le processus qui va durer toute notre vie mais il faut être rempli de l'esprit justement pour être sanctifié la sanctification c'est se purifier se séparer de tout souilleux de tout mal les mauvaises fréquentations ça en fait partie tous les gens qui vont vous vous polluer on tasse ça de nos vies ils n'ont pas besoin de ça quand on quand on est début sauvé ils nous disent de faire la ménage dans nos maisons c'est la sanctification toutes les vieilles choses qui ne sont pas vraiment de Dieu on sent ça ça peut être difficile mais vous allez recevoir une grande joie après vous ne vivrez plus qu'on va avoir ces choses là la parresse c'est un commandement Dieu nous dit vous vous sanctifierez vous serez saint car je suis saint oui on ne sera pas parfait on ne sera jamais parfait mais on doit se sanctifier ce que Dieu veut c'est votre sanctification Dieu vous a appelé à la sanctification dans 1 Thessaloniciens 4.7 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a donné son esprit son saint esprit c'est un commandement puis après tous ces processus vous allez être libérés pour accomplir peu importe c'est quoi votre appel vous allez pouvoir on ne peut pas être hypocrite puis jouer dans un pied de mort un pied de l'autre nous devons être saint sinon Jésus il est mort dans toute votre conduite à soyer sain on va on va passer à un sujet qui à moi il m'anime qui met un feu en moi puis je vis pour ça ça me nourrit constamment tous les jours partout ce que je vais je vais témoigner aussi un témoignage un dimanche l'autre dimanche c'est tellement le fun on prie pour quelqu'un puis la personne la jeune fille elle a été guérie à ses genoux mais c'est c'est un commandement nous devons aller c'est pas parce que moi j'ai l'appel d'évangéliste que je fais sûr non tout le monde doit aller on peut pas on peut pas se cacher en arrière d'un bâtiment dire ouais mais moi je chère dans l'église non mais c'est secondaire c'est ça notre appel on est porteur de la bonne nouvelle nous devons semer dans Jean 3,16 ça dit quand Dieu attend le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il comprend en lui ne périsse point mais elle a été éternelle si on veut que personne périsse mais il faut aller c'est pas juste la job au pasteur ou non c'est tout le monde si tout le monde presque il aurait à faire il y aurait tellement de gens sauvés le monde il veut le réveil mais s'il y a personne qui y va il n'y a personne il n'y en a pas assez il n'y en a pas assez il faut se lever c'est l'heure c'est l'heure mais attendez pas qu'il soit trop tard c'est l'heure c'est maintenant car Jésus nous a ordonné d'aller et que c'est la mission à tous et chacun vous êtes habitués de l'attendre c'est Matthieu 28 19 20 il faut écraser la chair il faut la chair est tellement fort mais Jésus a vaincu la chair pourquoi nous autres on serait pas capable on a le Saint-Esprit qui habite en nous pourquoi on serait pas capable de piler sur la chair la chair c'est le Saint-Esprit ça prend le Saint-Esprit soyez remplis du Saint-Esprit dans Matthieu 28 il dit allez et faites de toutes les nations des disciples pas sa belle église allez et faites des disciples faites de toutes les nations des disciples le baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit en Seigneur à observer tout ce que vous est prescrit et voici je suis allumé avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Jésus est dit ça on va partir c'est important oui ça prend des gens qui vont s'enlever dans l'église mais on devrait tous être sympathisants l'un de l'autre c'est pas un qui devrait passer non on devrait tous être sympathisants l'un de l'autre puis juste tout le monde ensemble c'est comme ça qui marchait les disciples mais pourquoi aujourd'hui ça marche plus comme ça chaque domination pourquoi c'est ça le problème les dénominations c'est pas bon ça on aime pourtant le même Jésus nous sommes la lumière du monde et le ciel de la terre Matthieu 5 13 nous dit dehors c'est les ténèbres on est la lumière du monde mais si la lumière reste dans l'église on va juste éclairer l'église mais le bâtiment c'est tout le dehors il fait quoi le dehors il reste dans les ténèbres ça prend ça prend ça prend autre chose l'église moi je le ressens l'église est rendue à un autre niveau il y a eu oui il y a eu l'étant la grâce la grâce mais aujourd'hui c'est la grâce est faite pour les non-souris aussi vous avez entendu parler de Jésus en l'homme mais il faut que vous le donniez à d'autres aussi 5.13 se dit vous êtes les sels de la terre mais si les sels passent à savoir avec quoi la lumière rendra-t-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau mais on la met sur le chandelier et elle éclate tous ceux qui sont dans la maison justement c'est le plus grand monde qu'il faut emmener dans la maison pas dans la maison de l'église la maison céleste Dieu nous a envoyés on est temporaires sur la terre on ne vivra pas tout le temps ici il faut peupler il faut peupler le ciel on est des porteurs de bonnes nouvelles nous avons la semence pourquoi il faut faire ça pourquoi il faut aller voir les gens les gens ils sont dans le mensonge ben nous on a la vérité Jésus habite en nous Jésus sait la vérité nous sommes dans Jean 14,6 Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nous n'avions peur que par moi si on n'annonce pas Jésus les gens ils pensent qu'ils vont être sauvés en allant à faire du yoga vous parlez des fois vous parlez des fois aux gens des fois leur façon de penser c'est bizarre ils pensent qu'ils vont aller au ciel mais pourtant ils n'iront pas au ciel ces gens-là s'ils n'entendent pas parler de Jésus il faut leur parler ils sont dans le mensonge ces gens-là pour leur annoncer la vérité ne retiens pas la vérité ne crains pas tu es puissant la Bible dit que celui qui retient la vérité ça tire la colère de Dieu ça paraît des choses mais c'est banal mais c'est pas banal c'est important ces choses-là dans Romains 1 18 jusqu'à 19 ça dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu l'auteur ayant fait connaître mais comment Dieu peut leur faire connaître c'est par nous nous ne devons pas retenir les vérités et justement comment on va faire pour pour arriver justement le Saint-Esprit il vient là le Saint-Esprit il va me donner un boost dans le psaume 68-29 ça nous dit Dieu ordonne que tu sois puissant ordonne que tu sois puissant ah Dieu Dieu ordonne que tu sois puissant il faut arrêter de s'accabler sur nos problèmes on ne fait pas la volonté de Dieu quand on est dans les problèmes quand on va juste aux problèmes c'est le plat d'ennemi justement il veut qu'on va juste aux problèmes mais Dieu ordonne que tu sois puissant vous avez le Saint-Esprit en vous vous avez le Saint-Esprit comment le Saint-Esprit peut être en action il faut le remplir prenez un verre d'eau il faut que votre coupe déborde comment on fait pour déborder notre coupe remplissez votre coeur de sa parole votre coeur de sa parole et le Saint-Esprit vous utilisera avec puissance beaucoup de chrétiens ont fait oui je ne suis pas rendu des croisades d'amirables tout ça c'est correct mais pourtant on a la puissance d'aller pas juste à cause qu'on a un bobo qu'on ne peut pas on ne peut pas aller on va réparer les lépreux ils n'ont pas été guéris c'est Jésus qui a prié pour eux ils n'ont pas été guéris sur le champ ils ont été guéris en chemin mais qui ne dit pas que Dieu ne vous guérira pas si vous faites si vous allez on est trop là on est trop là fixé sur nos problèmes puis à rien faire Dieu Dieu viens Dieu mais toi va vous ne serez jamais seul vous ne serez jamais seul ça nous dit dans Matthieu 28 je suis avec vous jusqu'à la fin du monde Dieu va toujours Jésus va il est toujours là il est toujours là Saint-Esprit est avec vous il ne vous laissera pas tomber vous êtes un instrument pour son royaume oui vous allez avoir des combats c'est sûr Jésus nous l'a promis qu'on avait des persécutions mais ça en fait partie et après ça vous allez sortir victorieux votre action ne sera pas sans effet on fait un petit calcul mathématique si vous comptez seulement trois personnes au Seigneur imaginez juste trois personnes pour vous ça paraît peut-être pas beaucoup mais ce n'est pas le chiffre qui compte c'est l'action puis le résultat après vous en avez trois personnes à Dieu ces gens-là vont m'emporter trois autres puis dans six ans faites le compte que ces gens-là en portent trois dans six ans ça va donner 1092 personnes au Seigneur parce que vous avez été vous avez donné trois personnes pour vous c'est banal trois personnes mais c'est beaucoup mais le résultat à la fin est énorme gagner des âmes à Dieu c'est pas une compétition comme je vous dis le chiffre à la fin c'est pas le chiffre qui est important c'est pas de remplir nos églises qui est important l'église c'est juste un bâtiment oui il faut les entretenir ces gens-là le bâtiment il est là pour ça parce qu'il faut entretenir ces gens-là il faut un lieu de rassemblement oui ça je suis d'accord mais c'est pas l'église qui bourrait le monde d'église c'est pas un concours les gens on dirait qu'ils sont plus allemands à cause que lui il a une grosse église mais c'est pas ça qu'il est important d'avoir une grosse église l'important c'est de faire ce que Dieu vous demande de faire c'est d'aller dehors il ne faut pas se mettre cette pression-là sur les épaules parce qu'il faut pas que ça devienne un fardeau il ne faut pas que ça soit lourd parce que Dieu dit mon jeu est doux et léger puis il ne faut pas se comparer avec les autres non plus c'est une grosse erreur que les gens font moi je veux être comme ça mais non Dieu t'a créé d'une façon de ta façon de faire ne va pas comme les autres fais ce que Dieu t'a montré fais comme qu'il t'a créé quand vous apportez le message de l'évangile oui vous allez apprendre à écouter les gens c'est important d'écouter les gens ils n'ont pas les mêmes pensées que nous c'est normal mais il faut les écouter une patience ces gens-là puis leur montrer la vérité mais n'embarquez pas dans des débats c'est vraiment inutile puis ça ça ne veut jamais être bon c'est premièrement parce que vous allez perdre votre temps aussi avec ça puis ne jugez pas la façon de penser des gens faites juste les aimer puis bénissez-les la même chose quand vous parlez de la parole avec les chrétiens n'embarquez pas puis n'embarquez pas dans des querelles dans le programme 6-16 jusqu'au verset 19 moi j'ai beaucoup lu les proverbes au début de ma conversion ça m'a aidé la sagesse c'est très important Dieu nous a donné une sagesse puis il faut s'en servir puis il faut aussi il vous en manquer ça dit de lui demander puis il va vous la donner ça dit il y a 6 choses que l'éternel que l'éternel et même 7 qui l'a en horreur les yeux hautains la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le coeur qui médite des projets iniques les pieds qui se hâtent de courir mon mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des carrières en frère c'est pour moi qu'il le dit c'est la parole Dieu est ces choses comment on peut bâtir quelque chose si on est tout le temps en fait les uns les autres l'unité est où ? on prêche l'unité l'unité on veut l'unité dans les églises mais pourquoi ? mais on ne s'entend pas à cause de la dénomination la religion la religiosité il faut sortir ça de nos églises dans le robert 23 ou un autre verset sur les carrières c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des carrières mais tout insensé se livre à l'emportement c'est sage une carrière c'est une contestation aménant à des échanges de mots violents altercations ou se disputer c'est complètement inutile de se disputer bénissez les gens aimez-les c'est ça qui est important les carrières ça n'amènera pas rien de bon c'est juste que il est venu pour voler détruire puis égorger lui là c'est son plan il n'arrête pas il n'arrête pas ça va vite j'ai déjà quasiment fini mais on n'est pas qui a besoin de récompensé votre récompense ça va être calme servez le Seigneur avec un bon cœur dans plusieurs endroits Dieu dans sa parole nous promet diverses récompenses autant des récompenses de cette vie-ci mais aussi c'est la bonne oui c'est bon c'est correct de travailler pour les récompenses de cette vie présente c'est important c'est important d'avoir une maison mais Dieu il n'y en a il n'y en a pas grand chose à faire que vous ayez une maison oui ça va toutes les choses qu'on a ça va glorifier Dieu mais Dieu ça n'y a pas que vous ayez une belle maison un beau char ça Dieu là je pense que ça ne lui dérange pas bien oui il vous bénit de vos résultats c'est des bénédictions puis merci Seigneur pour nos bénédictions c'est important dans la marque 10-28 l'héritage de la vie éternelle Pierre se vient à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus répondit je vous le dis en vérité il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoit au sang Dieu présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle la bonne persécution il y en a beaucoup qui voyaient ça et puis ah finalement tu ne parles pas de persécuter moi je ne sais pas la persécution mais la persécution c'est au Québec on est tellement béni la persécution le plus pire qui va arriver c'est que la personne elle va vous dire non merci je ne veux pas ou bien elle va se moquer un petit rire vous ne finirez pas brûler demain et vous ne finirez pas pas en disant un bois non plus sinon on est libre au Québec on est béni et il faut remercier Dieu pour ça la persécution c'est rien c'est rien à comparer de ce qu'eux autres dans le temps de Jésus ils pouvaient avoir ils se faisaient crucifier dans le temps des Romains c'était grave même dans d'autres pays aujourd'hui c'est grave mais soyez béni aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui peut se passer demain matin vous allez être encore en la vie et vous allez glorifier Dieu encore justement la parole elle nous dit qu'elle nous devons nous réjouir lorsque nous serons persécutés êtes-vous prêt à payer le prix le prix pour obtenir les récompenses êtes-vous prêt dans Luc 6 22 j'ai beaucoup de versets je m'excuse dans Luc 6 22 ça dit heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront lorsqu'on vous chassera vous doutragera et qu'on jetera votre nom comme infâme à cause des fils de l'autre aujourd'hui c'est pas ça qu'on vit mais dans ce temps-là oui c'était comme ça réjouissez-vous en ce jour-là et tressayez tressayez d'allégresse parce que votre récompense est grande dans le ciel quand c'est ainsi qu'il y a un père traitant les prophètes mais Dieu et Jésus nous exhortent nous encourage nous donne des promesses imaginez la belle maison que vous allez avoir tout en or la grosse maison que vous allez avoir au ciel c'est énorme c'est énorme pour avoir reçu quelques petites persécutions juste avoir fait ce que Dieu vous a demandé de faire c'est beaucoup soyez de bons serviteurs ne vous relâchez pas dans votre marche avec Dieu et continuez de proclamer l'évangile si vous n'avez pas commencé c'est le temps de commencer aujourd'hui demain c'est le temps c'est maintenant il faut que ça se passe maintenant comme Adjaye il meurt de savoir l'enfer parce que les gens ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire ouais mais je suis serviteur dans l'église oui mais c'est ça le serviteur dans l'église tu ne se revois pas personne si tu restes serviteur dans l'église c'est pas c'est ta job c'est notre job on est une équipe un Corinthien 3 8 à 9 celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail quand nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu nous avons la semence dehors c'est le champ allons au sommet il n'y en a pas assez de campagnes d'évangélisation il n'y en a pas assez les gens ils sont habitués d'avoir des messages dans l'église dans leur confort mais les gens n'aiment pas ça il faut aller être en action les gens n'aiment pas ça ils ont trop entendu parler des bons messages ça fait du bien mais quand on va déranger les gens dans leur confort ça les rend mal à l'aise ils n'aiment pas ça mais pourtant c'est ce qu'on doit faire c'est tellement simple la Bible oui il y a des mystères mais ces mystères-là sont révélés à nous il faut aller les relâcher ces mystères-là le mystère c'est nous avoir accès au ciel la Bible nous ordonne fortement d'être trouvés fidèles dans 1 Corinthien 4 Commençons verset 1 ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu du reste ce qu'on demande des dispensateurs c'est que chacun soit trouvé fidèle voulez-vous que si Dieu revient si Jésus revient dans 1 Corinthien vous cherchez voulez-vous qu'il vous trouve fidèle moi aussi je vais être trouvé fidèle puis c'est pas un fardeau que je vous mets c'est pas c'est pas ce que c'est pas mon but mais il faut aller il faut se secouer c'est la paix les temps sont courts on est rentré dans un monde accéléré ça va vite ça va vite justement c'est pour ça qu'il faut aller puis la dernière chose quand vous aurez achevé la course Amen vous pourrez dire avec fierté et assurance devant le Seigneur Jésus dans 2 Timothée vous allez pouvoir dire ça la même chose que Paul a dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera en ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir c'est la récompense une couronne vous savez il y en a d'autres récompenses j'en ai juste nommé une couple mais dans la période ça nous dit qu'on va briller différemment il y en a qui vont briller comme le soleil la lune les étoiles il y en a qui la brillance c'est une chose mais il y a tellement d'autres choses il y a des couronnes différentes moi quand j'ai eu ma visitation au ciel Jésus il m'a montré sur la chaise puis toutes les chaises sont pareilles mais il va y avoir sur les bordures des pierres avec toutes les les choses qu'on va avoir faites dans notre vie ici sur terre puis moi j'en veux plus possible moi c'est mon but je pense beaucoup à ça dans ma façon de penser je pense quand j'ai eu cette visitation ça a changé ça m'a chamboulé je pense plus comme je pensais avant je vis plus juste pour ma vie présentement mais je vis beaucoup pour ma vie future parce que la vie ça 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 finit vite on sait jamais ce qui peut arriver mais c'est tellement important de travailler de travailler pour le roi et le monde de Dieu il y a pas juste des récompenses mais travailler pour notre roi il est mort pour nous mais pourquoi on ferait pas ça on ferait on travaillerait pas pour nous il est mort pour nous pourtant il est payé plus fort pour nous c'est la moindre des choses d'aller juste d'aller puis c'est pas c'est pas un fardeau faites votre épicerie puis c'est comme un jeu pour moi je jouais ça comme ça c'est comme un jeu on sort n'importe où on essaye c'est ça notre but moi c'est ça mon but quand je vais faire l'épicerie j'en garde les chaises roulantes commencer avec les gens qui sont malins c'est plus facile c'est facile de parler à quelqu'un qui est dans la détresse physiquement c'est sûr qu'il refusera pas m'insouer la prière c'est sûr que peut-être que cette personne là ne sera pas sauvée mais il y en a vous semez la parole puis il y en a un autre qui va passer Dieu va le renvoyer un autre Dieu il n'arrêtera jamais il ne lâche pas jamais cette personne là parce que comme vous êtes tous là aujourd'hui vous n'avez pas lâché c'est la fin de mon enseignement mais juste aussi ça n'a pas rapport à mon enseignement mais j'ai vu je ne sais pas s'il y en a qui lisent un peu le journal de Montréal mais je lis ça sur mon verre de l'homme je lis beaucoup juste les actualités de ce qui se passe mais je ne veux pas paniquer pas avec ça mais Donald Trump il veut en Israël faire signer il veut un accord de paix il veut trouver un accord de paix avec les Palestiniens puis Israël juste mettre ça au courant c'est bon de se tenir au courant il y a beaucoup de nouvelles négatives mais ces nouvelles là c'est important il n'y a pas de panique là mais vous voyez comment c'est accéléré les choses vont vite je sais qu'est-ce qui se passe c'est un feu qui s'alimente c'est un feu qui s'alimente qui n'arrête pas de s'alimenter c'est pour ça que c'est important la sanctification vivez le plus peur possible que vous pouvez vous ne serez jamais parfait je ne serai jamais parfait mais c'est important de marcher dans la sanctification jour après jour c'est pas été trop dur merci Seigneur on va juste prier à notre maison de la réunion merci Seigneur pour cette belle réunion qu'on a eu ce soir Seigneur merci d'avoir parlé au coeur Seigneur puis de continuer de parler au coeur des gens merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur merci pour chaque jour qu'il y a un enfant à un autre Seigneur que tu nous gardes en vie pour ton royaume Seigneur on est là pour ton oeuvre pour ton royaume c'est la raison pourquoi nous sommes merci Seigneur merci parce que tu nous utilises chaque jour ouvre nos coeurs Seigneur enlève le coeur de Pierre enlève la timidité Seigneur dans nos vies merci Seigneur de te servir dans nos bouches merci Seigneur on va faire grandir ton église Seigneur ton royaume merci Seigneur merci de bénir chaque personne ici ce soir on va faire grandir puis merci Seigneur de les protéger sur la route du doteau puis merci Seigneur de bénir les gens aussi qui sont connus ce soir écoute les imprévus merci Seigneur pour tout ce que tu fais Amen salut béni merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy